Hello, comment tu vas ? Bienvenue à l'AppuWeb Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de workflow, de design et de business et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner à cette chaîne et si tu veux participer à la conversation, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Une des premières choses qu'on va te dire lorsque tu vas te lancer, c'est bien sûr qu'il faut créer du contenu et ce de manière régulière. Alors là j'avoue, je ne t'apprends rien et moi-même au début je me suis dit, j'ai envie de créer du contenu et je ne savais pas trop pour qui, pourquoi mais pourtant je voulais me lancer dans la vidéo sur YouTube, c'était mon réseau social favori et il l'est encore aujourd'hui, tout simplement parce que les années passées, j'ai appris énormément de choses sur YouTube et j'en apprends encore énormément aujourd'hui et donc je voulais utiliser cette plateforme pour créer du contenu et donc c'est vrai que quand on se lance, on ne sait pas trop sur quelle plateforme, de quel format, comment, pour qui, etc. Et je peux comprendre que toutes ces choses vont quelque part se résoudre au fur et à mesure parce qu'il n'y a qu'en faisant qu'on va vraiment pouvoir apprendre et progresser mais ici je voulais te faire cette vidéo juste pour rassembler les plus grosses erreurs que j'ai faites et que je vois autour de moi et que c'est vrai qu'au début quand on se lance, on ne sait pas trop de quelle manière s'y prendre et donc j'espère qu'elle va pouvoir t'aider à démarrer du bon pied et à avoir des meilleurs résultats dès le départ surtout quand on se lance et donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo du jour, c'est parti ! Alors pour répondre au mieux à cette question, je t'invite à retrouver tous les extraits juste ici et on va commencer par répondre à la première question qui est, qu'est-ce que du bon contenu ? Un bon contenu peut être trois choses et donc pas forcément toutes à la fois mais au moins une de ces trois pour être sûr d'avoir des bons résultats et donc le premier, c'est un contenu qui va répondre à des questions que ton client idéal se pose et donc tu vas y apporter une réponse, ça c'est le premier point la deuxième chose c'est que tu vas pouvoir lever des freins de ton client idéal par rapport à une décision d'acheter une offre, un produit, un service et puis le troisième axe c'est créer un contenu qui va apprendre à ton client idéal quelque chose de simple qu'il va pouvoir mettre en pratique directement après avoir consommé ton contenu Alors que tu choisisses la méthode 1, 2 ou 3, le plus important c'est surtout de t'organiser c'est pour ça qu'il y a cette vidéo ici que je t'invite à aller regarder pour t'aider à créer ton premier planning éditorial adapté à ta niche, à ton client idéal bref tout ce que tu auras besoin pour commencer et donc ce sont ces types de contenus qui vont te permettre de créer un premier lien de confiance entre toi et tes abonnés toi et ton audience ou toi et tes futurs clients et donc c'est vraiment primordial de les intéresser, d'attiser leur curiosité de les faire travailler, de les faire passer à l'action toutes ces choses là vont devoir être combinées dans un contenu au format que tu auras décidé de créer dans le vif du sujet et donc on va voir ensemble et parcourir les 15 erreurs à ne pas commettre pour créer du bon contenu et donc j'ai divisé ça en 3 parties et donc la première partie ça va être la base en création de contenu c'est à dire sans ça, ça ne sert à rien de continuer donc vraiment les 5 premières erreurs sont vraiment primordiales pour démarrer ensuite on va voir des erreurs qu'on néglige pour la plupart du temps et qui méritent vraiment d'être soulignées et évitées et puis la troisième partie c'est vraiment les grosses pénalités qui ne pardonnent pas et qui à long terme vont vraiment te pénaliser la première erreur à éviter absolument c'est ne pas savoir à qui on parle et donc ne pas concrètement savoir pour qui est-ce qu'on va créer du contenu et qui est-ce qu'on va interpeller oui il va falloir vraiment faire un travail sur ton client idéal et si ce n'est pas déjà fait ça va être très compliqué je t'invite à faire un travail sur toi, savoir un peu ce que tu aimes ce qui te plaît, ce qui t'intéresse ce pourquoi tu es prêt à faire des recherches parce que la création du contenu c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherches et donc une fois que tu as déterminé ça essaie de voir un peu s'il y a un public pour ça s'il y a des gens qui sont prêts et sont intéressés par ce que tu as à partager et ce n'est pas pour ça qu'il faut une énorme audience regarde moi j'ai choisi une audience assez petite, assez restreinte c'était juste la création de site web avec un outil en particulier qui est Webflow et donc à toi de voir un peu qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce que tu as envie de partager, c'est la première chose qu'il va falloir savoir éviter de faire des erreurs la deuxième erreur à éviter c'est de créer du contenu qui n'apporte pas une réelle solution à un problème alors les problèmes vont être ceux que tu vas observer comme ça sur les réseaux ou des problèmes par lesquels toi tu es passé et que tu as envie d'en créer un contenu qui va pouvoir éviter à d'autres personnes de faire les mêmes erreurs que toi et donc du coup d'apporter vraiment une solution à un problème existant la troisième erreur qui est vraiment primordiale c'est ne pas être régulier alors créer 3-4 vidéos et puis pendant 6 mois ne rien créer comme contenu c'est vraiment dommage il faut plutôt essayer de créer moins contenu mais garder la cadence dans le long terme parce qu'on sait et c'est pour ça que j'avais déjà fait une vidéo comme ça que je t'invite à retrouver juste ici qui est que le temps va vraiment jouer un rôle clé à long terme dans la réussite de tes contenus et donc il ne faut pas lâcher il faut vraiment créer du contenu de manière régulière et de manière consistante surtout dans la durée donc ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, tu choisis mais le but c'est de vraiment être le plus régulièrement possible sur les réseaux et au plus il y a de concurrents, au plus il va falloir créer plus de contenu ou apporter de meilleures solutions pour vraiment te démarquer des autres et de te frayer un chemin dans la création de contenu qui permet par la suite de réussir, de pouvoir créer des ventes, etc. et de nouveaux clients la troisième erreur que j'observe le plus souvent c'est le manque de régularité, de cohérence et de stratégie globale parce que créer du contenu, comme je le disais au début de cette vidéo va vraiment être une stratégie qu'il va falloir travailler au départ et donc c'est pour ça qu'il y a un planning éditorial à créer mais pas que et donc ça va te permettre de savoir à quelle heure c'est idéal de publier de savoir comment est-ce que ton client idéal aime consommer du contenu et bien répondre à plein 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 de doutes pour justement te faire gagner du temps et être sûr que le contenu que tu vas produire aujourd'hui va pouvoir t'apporter des résultats à l'avenir la quatrième erreur c'est une mauvaise organisation sans objectif précis et donc quoi que tu crées comme contenu il faut de manière quantifiée savoir un peu pourquoi est-ce que tu apportes cette solution sous forme de contenu et quels vont être les résultats que tu attends et donc ça peut être sous forme de likes, sous forme de commentaires sous forme de lead magnet, sous forme de vente bref il faut savoir déterminer à l'avance le pourquoi tu crées ce contenu et qu'est-ce que ça va t'apporter la cinquième erreur dans cette première partie c'est créer du contenu sans le répéter donc tu vas parfois passer des heures à créer un contenu sous un format bien spécifique et bien si tu ne le convertis pas dans différents formats ou si tu ne le partages pas sur d'autres réseaux et bien c'est vraiment dommage parce que tu auras fait le travail une fois pour une chance être pris par les algorithmes alors que si tu prends ce sujet et que tu le déclines sous différents formats de différentes formes et tu peux même développer un même contenu et le déployer sur différentes formes pendant même une semaine comme ça, ça te permet de gagner du temps et d'être efficace et bien ça multiplie ça même démultiplie tes chances de réussite d'avoir un contenu qui fasse mouche et donc tu vas pouvoir mieux apprécier la création du contenu quand tu vas pouvoir décliner et ça sera beaucoup moins d'efforts pour toi mais mettre beaucoup plus de chances de ton côté maintenant qu'on a vu les bases de création de contenu on va voir ensemble les éléments qu'on néglige la plupart du temps et qui vont vraiment nous pénaliser et donc la première chose ça va être de faire comme tout le monde et ne pas innover et donc le fait de créer du contenu surfer sur une vague je pense que ça peut fonctionner mais ça reste assez éphémère le but du jeu quand même c'est de créer un univers de créer une manière de créer du contenu de partager ce que tu as envie de partager la solution que tu as envie d'apporter à ton audience et donc ça va vraiment être primordial pour toi de te creuser un peu la tête de faire un peu des tests de tester de différentes manières et de choisir la formule qui finalement va pouvoir t'accompagner pendant X temps parce que voilà comme je le disais il faut de la régularité donc le but de choisir c'est de choisir une formule de rester là-dessus et de commencer à produire du contenu de manière régulière pendant des semaines des mois voire des années la deuxième grosse erreur c'est ne pas soigner les titres et donc même moi au début j'ai fait ces erreurs et c'est vrai qu'aujourd'hui je passe beaucoup plus de temps dans la réflexion de titres qu'avant parce que le titre c'est la première chose que les gens vont voir et donc par exemple si je prends l'exemple de YouTube on va voir le thumbnail donc la miniature et le titre et donc on va soit être accroché par le titre soit par l'image la miniature et donc si l'un et l'autre ça ne fonctionne pas ce n'est pas travaillé tout le contenu qui se cache derrière est totalement perdu et donc c'est vraiment dommage d'éviter ce travail-là et donc je t'invite à retrouver des idées de titres en regardant ce qui se fait dans la plupart du temps sur YouTube par exemple mais c'est la même chose aussi dans les premières phrases ou la première phrase d'accroche sur Instagram ou sur un post LinkedIn ou sur Pinterest bref tous les réseaux fonctionnent un peu de la même manière il y a toujours un visuel et un titre qu'il va falloir soigner absolument la troisième erreur c'est de survoler un sujet alors je ne dis pas que tu peux créer du petit contenu accrocheur histoire d'attiser la curiosité mais si par la suite tu ne proposes pas un contenu plus complet plus détaillé vraiment qui apporte une solution au problème de ton audience et bien ça risque d'être compliqué parce que le retour ne va pas être hyper intéressant et donc il va falloir vraiment créer un contenu c'est même pour toi plus intéressant au long terme également parce que créer du contenu reste aussi une bonne manière d'apprendre des choses de partager ce qu'on apprend et donc c'est hyper important la quatrième erreur c'est créer du contenu sans stratégie précise et donc c'est quelque chose que j'ai déjà abordé précédemment dans cette vidéo mais je le rappelle une nouvelle fois c'est que chaque contenu que tu crées est amusant doit être vraiment un plaisir mais il y a quand même une stratégie derrière il y a un objectif qu'il va falloir atteindre et donc le but du jeu c'est d'apporter une solution à un problème et d'essayer pourquoi pas de convertir notre audience à exécuter une tâche qu'on aura envie qu'ils exécutent qu'il s'agisse de s'ajouter à une newsletter d'acheter un produit de s'ajouter à un événement bref de créer quelque chose qui puisse les aider à passer à l'action et donc le cinquième point tu t'en doutes c'est ne pas utiliser un planning éditorial et donc je t'invite à retrouver la vidéo que je t'invitais au début de la vidéo juste ici pour justement te familiariser avec ça tu verras que c'est pas si compliqué que ça il suffit de se poser s'installer sur son bureau et de passer une heure ou deux là dessus pour justement voir beaucoup plus clair sur ce qu'on a envie de créer comme contenu voyons ensemble les cinq prochaines erreurs dans la troisième partie qui vont pouvoir t'aider à éviter des grosses grosses pénalités au long terme et donc la première c'est de croire que notre client idéal c'est déjà ce qu'on sait et c'est ce qu'il doit faire et donc sache que chaque contenu même si le contenu a déjà été produit par quelqu'un d'autre même si quelqu'un d'autre répond à cette question ou que toi ça semble super simple et bien sache que ton client idéal il attend qu'une chose c'est que tu lui apportes ta vision et ta façon de résoudre le problème et donc même si c'est quelque chose qui a déjà été traité c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire et donc il faut vraiment créer du contenu même qu'il soit déjà connu mais d'y apporter ta propre patte ton propre point de vue pour justement changer la donne et attirer un public toujours différent la deuxième erreur au long terme c'est d'écrire par exemple pour la création de contenu sous format blog de penser qu'aux moteurs de recherche et pas aux personnes qui vont lire et donc si tu fais toutes les techniques en référencement naturel et que tu crées un article parfait théoriquement et bien il va être illisible pour monsieur tout le monde parce que justement tu auras mis 36 fois le même mot clé pour être sûr que Google puisse te mettre en avant dans les moteurs de recherche et donc ça c'est une mauvaise pratique parce qu'il faut pas oublier que derrière il y a des humains il y a nous il y a moi on crée du contenu mais ceux qui vont le consommer ce sont des personnes comme toi et moi et donc c'est important de garder un aspect très fluide très normal et donc si on ressent qu'il y a une machine derrière c'est sûr que ça va pas fonctionner la troisième erreur et qui est vraiment une grosse pénalité au long terme c'est de croire qu'on va pouvoir créer du contenu et le déployer dans tous les réseaux sociaux en même temps alors je dis pas qu'aujourd'hui je ne le fais pas de temps en temps mais c'est vraiment quelque chose qui au début il faut éviter absolument parce que c'est tout un travail de maîtriser de comprendre les codes de chaque réseau social et donc vaut mieux je dirais se concentrer sur un réseau social et moi mon premier c'était YouTube aujourd'hui c'est vrai que je travaille aussi sur Instagram et parfois ça m'arrive aussi de publier sur Twitter et encore moins sur LinkedIn mais je le fais aussi et même Pinterest et donc ce contenu si je peux me permettre aujourd'hui de le faire sur différents canaux c'est tout simplement parce que j'ai cette impression de comprendre comment fonctionne chacun des réseaux sociaux et donc je peux me le faire mais au début pendant les 6 premiers mois je ne le faisais absolument pas si pas la première année je le faisais vraiment à 100% sur YouTube et donc je pense que pour commencer vaut mieux vraiment se concentrer sur un réseau social à la fois la quatrième erreur ça va être de parler trop de soi et trop de ses services et trop de ses produits alors je ne dis pas que la vente c'est une mauvaise chose au contraire il faut à un moment donné essayer de monétiser son audience et son contenu mais il va falloir jouer un peu l'équilibre pour justement créer du contenu gratuit où il n'y a rien à vendre et d'un autre côté de temps en temps rappeler aux gens que tu ne fais pas gratuitement et que tu as un service ou un produit ou tu as quelque chose à vendre derrière qui va te permettre de monétiser ta chaîne monétiser tes abonnés d'une manière ou d'une autre et donc ça c'est important de vraiment jouer un peu à l'équilibriste de ce point de vue donc c'est vrai que la vente c'est primordial mais il va falloir jouer un peu de manière subtile pour que ce soit pas trop perçu comme quelque chose de négatif et la cinquième erreur c'est de créer plein de contenus de différentes manières sur les différents réseaux sociaux et donc je prends un exemple type c'est d'avoir en une semaine 5 sujets 5-6 sujets à aborder c'est tout simplement une grosse erreur une grosse pénalité à long terme parce que c'est pas tenable en fait en fait l'objectif c'est de créer un contenu c'est de le recycler de la manière la plus intelligente possible pour que ça passe inaperçu mais créer un contenu vraiment totalement différent chaque jour si tu as décidé de créer du contenu chaque jour c'est vraiment intenable au long terme il va falloir être judicieux et stratège pour que tu puisses créer un contenu et le recycler alors tu peux le recycler plusieurs fois dans la semaine mais ça peut être plusieurs fois par mois voire plusieurs fois par année donc un article ou quelque chose que tu crées aujourd'hui vidéo, texte visuel enfin n'importe quoi va devoir être à un moment donné être recyclé d'une autre manière et donc sache que voilà il va pas falloir créer à chaque fois quelque chose de nouveau quand je te disais qu'il va falloir répéter répéter et bien c'est vraiment une phase importante c'est le recyclage qui va justement répéter les nouvelles choses répéter au long terme des choses que tu auras déjà vu précédemment mais donc ça te permet de gagner du temps d'être plus relax par rapport à le contenu ça te permet aussi d'être plus motivé au long terme parce que parfois il y a des jours où on n'a pas envie de créer du contenu donc recycler notre contenu ça nous permet de garder un rythme au long terme et donc de gagner en efficacité à long terme pour avoir une vue d'ensemble je t'invite à retrouver la vidéo qui se trouve juste là dans laquelle je te partage les 7 étapes pour se faire connaître quand on débute et donc c'est un bon moyen pour toi de prendre en main ton business et la création du contenu avec une vue globale et voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'a plu et que le sujet t'a plu également n'hésite pas à partager ton avis en commentaire et puis sinon on se voit très vite pour une nouvelle vidéo je te dis salut ciao t'a plu